– Merci de nous suivre et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour de la politique ». Il en sera question aujourd'hui dans cette nouvelle émission. On va parler des Républicains. Et oui, il y a du nouveau. Il y a un nouveau secrétaire départemental de la Fédération des Républicains en Guadeloupe. Il s'appelle Didier Méridant. On le reçoit aujourd'hui. Bonjour Didier Méridant. – Bonjour M. L'Anglois. – Alors ça y est, vous remplacez le poste qui avait été laissé vacant par Laurent Bernier. Vous devenez donc secrétaire départemental. Ça représente quoi pour le parti ? – Le secrétaire départemental représente l'organisation du parti. Il a en charge la partie administrative, mais aussi la partie électorale. Il organise les élections internes et externes. Et aussi, il a en charge de développer les valeurs des Républicains sur le territoire à travers les délégués de la circonscription. – Oui, et puis c'est un lien, on sait ça, entre le national et le local. C'est un rôle important, on le sait, pour les élections notamment. – Tout à fait, c'est un rôle important, parce que je suis en lien avec le national, afin à la fois de promouvoir les intérêts de la Guadeloupe, mais aussi de pouvoir présenter des candidats à chaque élection, pour les élections à venir. – Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce poste ? – Alors, j'ai été nommé par le… – Par Laurent Wauquiez. – Par Laurent Wauquiez. – Le président LR au niveau national. – Je pense qu'il a su trouver en moi les valeurs qu'il recherchait. J'ai une dose, comme le dit notre charte, j'ai une dose de dialogue social. J'ai aussi une grosse dose de justice sociale. Je pense que c'est bien le cas aujourd'hui d'en parler, de la justice sociale, à travers ce qui est vu par le mouvement des jeunes. Ils expriment aujourd'hui une contestation sociale qui n'est pas entendue. Mais alors, ces valeurs-là, je les imprègne aussi sur d'autres sujets, notamment sur la partie environnementale, qui fait partie de nos valeurs, sur le développement économique aussi. Donc, sur ces différents points, il a jugé bon de me nommer secrétaire départementale et aussi par l'action publique et politique que j'ai déjà menée. – Oui, justement, vous venez d'où, Didier Mérédon ? – Alors, je vais des abîmes. Je vais des abîmes. J'ai eu un parti politique où, effectivement, j'ai participé à pas mal de campagnes électorales, on s'en souvient. L'idée pour moi, c'était toujours de montrer, quelque part, ma différence, ma différence sur mes idées, mais aussi sur mes convictions politiques. Alors, il n'était pas bon à l'époque, et je manquais peut-être sûrement… – C'était difficile, hein ? – Voilà. C'était peut-être difficile de s'exprimer en tant que républicain en Guadeloupe. Alors, effectivement, je n'ai pas su, dans mes débuts, faire ce choix-là, parce qu'on m'a toujours dit que ce n'était pas possible d'être un élu de droite en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Je peux faire en phase, avec moi-même, avec mes idées, et les porter. Après, la population choisira. – Ça paraît quand même mission impossible. Aujourd'hui, on voit les résultats des dernières élections, on voit ce qui se passe au niveau national. On a envie de vous demander, qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait fonctionner ? – Aujourd'hui, je pense que la population cherche autre chose. Et donc, c'est autre chose. – Et vous représentez cette autre chose, oui. Aujourd'hui, vous savez depuis combien de temps que la gauche dirige la Guadeloupe ? Vous voyez aujourd'hui la situation en Guadeloupe ? Je pense que la population cherche autre chose. Et cette autre chose-là, nous pensons l'emmener. Nous pensons l'emmener à travers nos réflexions. Moi, très rapidement, avec la présidente, nous allons rencontrer les socioprofessionnels. – Donc, Sonia Petrou. – Avec Sonia Petrou, tout à fait. Pour rencontrer les socioprofessionnels, afin de comprendre les problématiques qui gangrènent aujourd'hui le monde économique guadeloupéen. – Oui, rencontrer, c'est ça, il y a un maillage de fond que vous allez faire. Vous allez à la rencontre de la population. C'est important. Est-ce que vous sentez une réelle attente ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la population n'a plus confiance dans les hommes politiques. – Alors, je dirais qu'il y a quand même une attente. Il y a une espérance. Tout est politique. La vie est politique. – Mais il y a une défiance. – Mais il y a une défiance. Et c'est en cela que nous, nous allons faire preuve, justement, de pédagogie, pour pouvoir expliquer c'est quoi les républicains et c'est qui les républicains. Aujourd'hui, nous avons sur chaque territoire, sur chaque circonscription, un délégué de circonscription qui a pour mission de promouvoir et de faire comprendre, avec pédagogie, nos actions sur le terrain. – Oui, et donc justement, là, les républicains, vous avez réussi à vous remettre en ordre de marche. Ce n'est pas un bon mot, je le sais pour vous, en ordre de bataille, on va dire. On sait qu'il y a des échéances qui approchent. Il y a ces européennes, il y a également les municipales. Vous êtes qui les républicains aujourd'hui, en dehors de Sonia Petro qu'on connaît ? – Alors, mais sous la première circonscription, il y a Amélie Galantine, qui est en charge de l'action publique de notre mouvement sur cette zone-là. Sous la deuxième circonscription, nous avons Madame Isabelle Tite, qui aussi organise et gère cette circonscription, je dirais, à merveille. La troisième circonscription, c'est M. Henri Wyssel Dupré, aussi, qui s'est mis en marge de combat pour pouvoir se faire connaître sur le territoire. – Vous êtes là aussi en marche. – Oui, non mais, alors, en marche-là, il est un peu différent. On reviendra là-dessus. Et sous la quatrième circonscription, nous avons Christian Zosio. Donc, il n'y a pas que Sonia Petro, il n'y a pas que Didier Méridant, nous sommes une équipe. Et cette équipe-là, aujourd'hui… – On a l'impression que tout est renouvelé. C'est des noms qu'on ne connaissait pas, qui étaient plus dans l'ombre aujourd'hui. Vous avez réussi à renouveler les cadres ? – Mais ça prouve qu'il y a quand même encore des personnes qui s'intéressent à la politique. Et ce sont de nouvelles personnes qui ne sont pas en prêts aujourd'hui d'un passif lourd sur le territoire. – Comment on se remet aujourd'hui de l'épisode, François Fillon ? On sait ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle. On sait que ça doit être difficile aujourd'hui. Quand vous allez rencontrer les militants, ils ne doivent vous parler que de ça. – Non, pas forcément. – Non, c'est fini ? – Non, c'est fini. C'est fini. François Fillon a été une victime. – On a tourné la page. – On a tourné la page. Il a été victimisé. Il a été une victime dans les deux sens. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est construire. Et je rappelle que ce n'est pas une découverte ce qui s'est passé. D'autres ont été aussi emprunts de mésaventures sur le sujet. – Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent aujourd'hui ? La ligne Wauquiez, une ligne qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de dire qu'elle est proche du Rassemblement national de Marine Le Pen. Ça vous inspire quoi ? – Je ne pense pas qu'on soit dans cette démarche-là, aujourd'hui. On est aujourd'hui à reconstruire avec nos valeurs. Marine Le Pen prône des valeurs plus de droite et moins de l'extrême droite. Je pense que c'est plutôt le sens inverse. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a plus tendance à assouplir son discours et fait comprendre qu'elle se rapproche de nous. Mais en tout cas, nous, on est aujourd'hui sous notre ligne politique. – Donc aujourd'hui, les questions de l'immigration ne doivent pas être taboues ? – Comment ? – Les questions de l'immigration ne doivent pas être taboues ? – Non. – Dans le débat public ? – Non. – C'est clair ? – C'est clair. – Il faut le dire ? – Il faut le dire. – En Guadeloupe également ? – En Guadeloupe aussi, également. – Sur les questions économiques, aujourd'hui, il faut être ultra-libéral, c'est la solution pour y arriver ? – Il faut être ultra-libéral, mais il faut aussi prendre conscience de chaque territoire. Il faut pouvoir aujourd'hui comprendre ce qui se passe. On le voit aujourd'hui, à l'heure d'Internet, que le commerce change. Donc nous devons aussi s'adapter. Donc on ne peut pas rester fermé sur le modèle économique qui se présente à nous aujourd'hui. – Justement, sur ce modèle économique et sur la Guadeloupe, on le sait, il y a le débat, le débat de l'évolution institutionnelle, d'une autonomie pour la Guadeloupe qui a été relancée par plusieurs parties. Vous vous situez où dans ce concert ? – Aujourd'hui, c'est une décision qui appartiendra au cadre, qu'on verra ensemble. Je ne me prononce pas sur le sujet, même si moi, j'ai mes positions. – Vous avez une position ? – J'ai une position, je donnerai celle du parti. Mais pour le moment, nous allons statuer sur le sujet et je reviendrai vers vous à ce moment-là. – Oui, mais ce n'est pas un sujet non plus tabou. Vous en discutez entre vous. On peut imaginer qu'il faut donner un peu plus d'autonomie, justement, aux hommes politiques guadeloupéens pour qu'ils puissent arriver à reconstruire le territoire. – Alors l'autonomie politique, je dirais, entre guillemets, la laine de l'autrée était censée déjà apporter quelques réponses. – Oui, c'est ça, est-ce qu'on l'a ? – Après, moi, je ne suis pas décideur aujourd'hui pour pouvoir dire qu'on l'a, puisque je ne suis pas au pouvoir. Mais je pense qu'en lisant bien les textes, on a quand même beaucoup de latitude pour pouvoir exercer un certain nombre d'actions concrètes pour la Guadeloupe. – Comment vous jugez aujourd'hui l'action d'Ari Chalut, sans Guadeloupe ? – Alors, croissance bleue, croissance verte, pour le moment, aujourd'hui, je reste mitigé sous le sujet, parce que je constate effectivement qu'il y a des actions, alors il y a des actions qui sont certes bonnes, mais il y a d'autres, je dirais, qui sont mal pensées. Il faudrait peut-être partir d'un peu plus loin pour comprendre le problème et développer des solutions beaucoup plus au long terme, mais aussi beaucoup plus structurées. – Une question également sur les Gilets jaunes, on voit que ça prend du côté de la Réunion. En Guadeloupe, le climat social, il est plutôt calme en ce moment, pour le moment en tout cas, ça vous inspire quoi ? – Vous savez, la contestation guadeloupéenne est toujours particulière. On pense qu'il n'y a rien, et à un moment, tout se passe. Alors je reste un observateur. – C'est pour ça que j'ai bien dit, pour le moment. – Pour le moment. Alors je reste observateur, et je pense que la population comprendra quand elle sera peut-être plus touchée dans sa chair, peut-être le 1er janvier, je ne sais pas, 2019, quand on aura le prélèvement à la source, quand ils vont perdre 5 à 10% de leur revenu chaque mois, peut-être ça stimulera peut-être plus, je ne sais pas, pour un mouvement de contestation. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Le gouvernement m'a dit, il ne change pas de cap. Moi, je connais les aboutissants du sujet, donc je sais que c'est quelque chose de quand même assez dramatique pour notre population guadeloupéenne. – Vous pensez qu'aujourd'hui, le terreau est encore fertile pour qu'il y ait encore une mobilisation ? Le gouvernement, aujourd'hui, donne justement ce sentiment que ça pourrait repartir ? – L'indifférence, vous savez, à un moment, vous la supportez, et après un moment, ça ne passe plus. Donc quand vous êtes dans une injustice sociale, à un moment, il ne vous reste qu'un sursaut pour pouvoir réagir. Et ce sursaut, il appartient en Guadeloupéen. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire qu'il faut aller se mobiliser sur les routes, il faut aller faire des barrages. La Réunion s'est mobilisée fortement sur le sujet parce qu'ils ont d'autres problèmes liés à leur périmètre, mais je pense qu'on les partage un peu aussi. – Oui, la Réunion a ses propres particularités. On va parler de vous à présent, Didier Méridon. Votre objectif, c'est quoi dans les prochaines années ? Candidature aux ABIM, candidature aux Européennes ? Vous allez aller où ? On a envie de savoir. – Mais pour le moment, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, je viens d'être nommé. – Non, non, mais vous le savez, vous avez une feuille de route, j'imagine. – J'ai une feuille de route, effectivement, mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer d'abord les militants abimiens, des Républicains, pour qu'on puisse se réunir ensemble et établir un plan d'action ensemble. Pour le moment, il a un peu tôt pour se prononcer. – Oui, mais bon, les municipales, c'est quelque chose qui vous intéresse ? – Les municipales, c'est intéressé à la cité, je pense que tout le monde s'y intéresse. – Merci à vous. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de « Questions sur des tours ». – Sous-titrage Société Radio-Canada